Et bien salut à vous les wonders, j'espère que vous allez bien Moi perso ça va super mais j'ai l'impression que vous ça va pas tellement en ce moment Il y a eu pas mal d'annonces par rapport au coronavirus et Disneyland J'avais envie de faire une petite vidéo pour peut-être éclaircir quelques points Peut-être vous rassurer, peut-être répondre à quelques-unes de vos questions En tout cas c'est vrai que c'est un sujet qui est assez délicat Je ne suis pas moi-même médecin pour donner les meilleures réponses C'est juste pour essayer de rassurer un maximum de personnes Mais j'ai vu que certains voulaient annuler des séjours à Disney ou autre Peut-être qu'il faut éclaircir quelques points, qu'il faut rassurer, qu'il faut essayer de... J'espère que cette vidéo va du coup vous plaire, allez c'est parti Si j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo, alors du coup c'était absolument pas prévu C'est vraiment un concours de circonstances parce qu'en ce moment j'ai l'impression Que tout le monde est en train de s'affoler par rapport au coronavirus Il faut savoir déjà toute chose C'est que celui-ci fait parler de lui depuis maintenant quelques temps Il y a eu quelques cas qui ont été atteints en France Donc honnêtement, bon c'était pas non plus si alarmant que ça C'est vrai que j'ai eu déjà la première fois qu'il y a eu le coronavirus des questions Par rapport au fait que Disneyland Paris, est-ce que c'est dangereux ? Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de chinois Est-ce qu'on risque des choses ? Est-ce que... Donc c'est vrai que déjà au premier abord, pas mal d'entre vous étaient un petit peu inquiets N'étaient pas trop rassurés Mais bon, en soi je pense qu'il y avait rien de si grave Enfin, en tout cas en France J'ai avec moi quelques statistiques pour justement avoir des réponses à tout ça Et on sait qu'à l'heure actuelle, en France, on a exactement 38 cas Pour le moment effectivement, on sait que c'est une maladie qui fait beaucoup peur Et qui fait énormément parler d'elle Parce que c'est une maladie qui n'a pas de traitement encore On n'a pas encore de vaccin, on n'a pas encore de remède contre ça Mais c'est pas non plus une maladie qui est, comment vous expliquez ça, si grave Parce que j'ai vu qu'il y avait plus de morts avec la grippe que le coronavirus Que la grippe, bah on en entend moins parler Sauf qu'aujourd'hui, si j'ai décidé de faire cette vidéo C'est pas pour vous parler du coronavirus Je pense que des vidéos qui parlent du sujet, vous en aurez plein sur internet Aujourd'hui, j'ai surtout envie de vous parler par rapport à Disney Parce que vous savez que Disney, Shanghai et Hong Kong ont fermé les portes Depuis un petit moment maintenant Bah évidemment, ça se passe en Chine Pour vous donner une idée de cas confirmés pour le moment en Chine Il y a quand même 78 824 personnes Donc voilà, déjà on se rend compte de la gravité de la chose Voilà, tout de suite on n'est pas du tout à la même échelle Et aujourd'hui, Disneyland Tokyo a annoncé qu'ils allaient également fermer leurs portes Pendant deux semaines Alors qu'il faut savoir que Tokyo Disneyland, Tokyo Sea C'est une destination qui ramène énormément de monde Alors pour qu'ils aient pris une telle décision C'est que c'est peut-être pour éviter que, voilà Il y a un peu trop de foule et de... Il faut savoir également que c'est assez marrant Parce que j'avais prévu avec Fab de partir à Hong Kong, à Shanghai et Hong Kong Pour le mois de mars, avril Bon bah malheureusement nos plans ont été totalement chamboulés Évidemment, vous l'aurez compris J'avoue que je suis un peu déçu quand même Mais bon, en même temps, j'ai pas envie de prendre de risques et d'aller en Chine Donc c'est pas plus mal comme ça Et je voulais... J'avais même regardé pour aller à Tokyo Et si je devais aller à Tokyo, c'était aussi pour la période de mars Donc je suis plutôt rassuré de ne pas avoir pris mes billets Parce que si j'avais pris mes billets Et que je me serais rendu compte qu'arrivée là-bas, le parc est fermé Je crois que je me pend C'est même pas le coronavirus qui me tue C'est je me pend Donc voilà, faut quand même rester assez lucide Et faut arrêter de paniquer Je sais qu'il y en a beaucoup qui paniquent Alors juste quand même, je vais vous lire ce que j'ai vu par rapport au coronavirus à Tokyo Donc Tokyo DisneySea et Tokyo Disneyland ont décidé une fermeture exceptionnelle A partir de samedi 29 février jusqu'au 15 mars inclus Donc voilà, ça a fermé comme je vous ai dit pendant deux semaines Et cette annonce intervient alors que le premier ministre Shinzo Abe A demandé la fermeture de tous les établissements scolaires dans le pays A compter du 2 mars jusqu'aux vacances du printemps Afin d'éviter une propagation de l'épidémie De nombreuses festivités, spectacles et événements sportifs Ont aussi été reportés ou différés dans l'ensemble des matchs de football de la fédération japonaise Juste quand même pour que vous vous rendez compte C'est qu'en fait, les japonais sont super prudents Bah ils sont méfiants même Et je trouve ça plutôt cool que le président Enfin le premier ministre ait pris cette décision de se dire Bon bah les gars, au lieu de s'affoler Et de faire en sorte que l'épidémie se propage On va fermer un peu les choses publiques Enfin les choses qui peuvent regrouper du monde Et on va attendre voir ce qui va se passer Donc si Disneyland à Tokyo a décidé de fermer les portes C'est pas parce que c'est Disney qui a décidé ainsi C'est vraiment le pays en lui-même qui a décidé de vraiment fermer pas mal de choses Parce que je vois même sur internet des gens qui se disent Ah mais du coup peut-être que Disneyland Paris sera le prochain sur la liste Ah peut-être que du coup l'épidémie pourrait arriver à Disneyland Paris Vu qu'il y a pas mal d'étrangers à Disneyland Paris Ça pourrait être nous les prochains Alors on peut effectivement C'est pas impossible que malheureusement Disneyland Paris Dans quelques mois, quelques années Peut-être, je n'en sais rien, je ne suis pas devin Je ne sais pas ce qui va se passer demain Peut-être que l'épidémie va devenir incroyable Et qu'il y en aura partout Mais avant ça Je pense qu'il y aura quand même les Etats-Unis Parce que quand on constate les chiffres aux Etats-Unis Donc aux Etats-Unis Il y a quand même 60 cas aux Etats-Unis Donc on est un peu plus Enfin il y a plus de cas aux Etats-Unis qu'en France Donc peut-être que Peut-être que Voilà, je ne sais pas Le seul truc qui peut nous inquiéter Par rapport à Disneyland Paris Et à la fermeture du parc En vrai, ce serait par rapport aux Italiens Parce que les Italiens C'est vrai qu'en ce moment ça ne va pas très bien Et qu'on sait qu'en ce moment En Italie il y a eu beaucoup de cas Justement avec le coronavirus Quand on regarde les statistiques On est quand même à 655 personnes Contaminées par le coronavirus Quand on compare avec la France Où on est à peu près une trentaine à l'avoir On voit tout de suite qu'il y a une échelle incroyable Donc effectivement Ça peut peut-être Enclencher quelque chose Mais je pense que c'est comme Pour le Japon Si Disneyland Paris décide de fermer les portes Et de peut-être faire une pause Un break Comme fait Tokyo Peut-être que Ça sera la France Qui prendra ce genre de décision Et que ça sera des matchs de foot Que ça sera des événements Enfin voilà Peut-être que ce serait Macron Qui prendrait cette décision Et c'est pas Disneyland Paris Qui dirait Bon les gars on ferme la porte Voilà La seule fois où Disneyland Paris a fermé ses portes C'était pour les attentats Qu'il y a eu Si je me trompe pas A Paris Et en hommage Disneyland Paris a décidé de fermer ses portes Pour un hommage Voilà C'était Je crois que c'est la seule fois Où Disneyland Paris a fermé les portes Si vraiment je me trompe pas Je crois pas me tromper C'est vrai que j'ai vu sur pas mal de forums De gens qui étaient affolés Et qui disaient Alors je vais vous lire quelques-uns des messages Je dois me rendre sur le parc mardi avec mon fiston Mais avec ce qui se passe en Italie Je me préoccupe un peu Je ne l'étais pas jusqu'à présent Cependant je suis un peu inquiète Et vous cher ami fan Alors Il y a quelqu'un qui répond Nous on y a été tous les week-ends depuis janvier Et exactement Ils sont en train de créer une psychose dessus Après pour rassurer Regardez la Dr Nozman sur Youtube Il en parle Ensuite il y a eu quelqu'un d'autre Sur un autre groupe Qui dit bonjour à tous Je vais au parc demain Mais j'ai très peur pour ce virus Qui traîne d'après vous Y a-t-il des dangers Non honnêtement Je pense que pour le moment Il n'y a pas forcément de risque à avoir Je pense qu'il ne faut pas Il ne faut pas paniquer Je pense qu'en fait le problème Et c'est le problème principal Quand il y a des virus C'est que les gens paniquent Et ça fait des effets de foule Et c'est que ça crée des polémiques Et ça Voilà Ça crée des choses Malheureusement Ce qu'il faut vraiment que vous vous dites C'est de vous rassurer Comme quelqu'un l'a cité juste avant Regardez la vidéo de Dr Nozman Je trouve qu'il en parle parfaitement bien Si vraiment vous devez regarder une vidéo Sur le coronavirus Pour vous rassurer Regardez celle-ci Au moins voilà C'est vraiment le Au moins vous allez avoir l'analyse De quelqu'un qui s'y connait en médecine Et il pourra vous en parler Beaucoup mieux que moi Moi franchement Comme je vous dis Je vis au jour le jour Je ne me pose pas de questions Et de toute façon Ce qui arrivera arrivera Et si jamais on attrape le coronavirus J'espère en tout cas de tout coeur Et on croise les doigts Qu'à ce moment-là Ils auront trouvé un remède Et un vaccin Et voilà Ça ira beaucoup mieux Le problème c'est que voilà C'est quelque chose Qui sort un peu de nulle part Tout le monde commence à paniquer Tout le monde commence à affoler Il y en a qui se croient Dans des films d'horreur En mode l'apocalypse Non les gars Il faut se calmer Vous inquiétez pas Ensuite j'ai vu Bonjour petite question Il n'y a pas que moi Qui a peur d'aller au parc Avec le coronavirus Voilà comme je vous dis Les gars franchement Moi ça fait depuis maintenant Depuis que le coronavirus Il est là J'ai été je crois Sur le parc Au moins une quarantaine de fois Vraiment sans exagérer Je crois que j'ai été Au moins une quarantaine de fois Et ce que je peux vous dire C'est que depuis que j'ai été Sur le parc Depuis qu'il y a le coronavirus Je n'ai vu je crois Que 4 personnes Avec des masques C'est vrai que ça peut faire peur De se dire Ah on voit des gens Avec des masques Est-ce que Alors déjà De base les chinois Beaucoup de chinois Se baladent avec des masques C'est pas parce qu'il y a Le coronavirus Et en général Et même les japonais Se baladent avec beaucoup Des masques Après à savoir C'est que je me suis quand même Renseigné Et est-ce que c'est si important Que ça de porter des masques Est-ce que c'est à nous De porter des masques Et bien en fait J'ai regardé Et je me suis renseigné Et il est dit Donc en gros voilà Très clairement C'est pas un masque Qui est pour nous C'est vraiment Ceux qui sont contagieux C'est pour ceux Qui sont vraiment malades Et qui sont contagieux Qui doivent porter ce masque Donc il y en a beaucoup Qui m'ont dit Oui est-ce que Tu penses que c'est la bonne idée D'aller à Disney Avec un masque Non Si vous n'avez rien Mettez pas de masque Ça ne sert à rien Enfin Commencez pas à Je vous dis Psychoter A vous rendre malade Sinon la limite Vous n'allez plus sortir de chez vous Et ça sert à rien Donc voilà Moi comme je vous ai expliqué Ça fait maintenant deux mois Que je vais sur le parc Sans problème J'ai jamais rien eu J'ai l'impression que je suis en bonne santé Du moins je l'espère Et puis voilà Si jamais vous avez peur Regardez la vidéo Dr Nozman Par rapport à ça Il vous en parle Faites des recherches Si vraiment vous voulez En savoir un peu plus Mais je pense qu'en tout cas Il ne faut pas annuler vos séjours Je trouverais ça vraiment bête pour vous Et surtout qu'il n'y a rien à Il n'y a rien d'inquiétant Pour le coup Allez sans pas Et si j'ai décidé de faire cette vidéo C'est que j'ai vraiment l'impression Que ça devient de plus en plus Alarmant par rapport à vous C'est vraiment pour vous rassurer N'annulez pas vos séjours Ça ne sert à rien Vous allez peut-être le regretter En tout cas profitez vraiment En ce moment Ça se passe bien à Disney Bon il n'y a pas grand chose Mais ça se passe plutôt bien Et c'est le principal Je vais juste regarder Si j'ai vu qu'il y a deux trois autres messages Et ceux qui ont réservé Des réservations Aïe 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 Mon mari commence à avoir peur Pour notre séjour en Californie Sait-on jamais Je pense que pareil Pour la Californie Déjà il n'y aura aucun problème Comme je vous dis C'est Non enfin Faut pas Faut pas paniquer Faut pas avoir peur Sinon malheureusement On arrête de vivre Ensuite Quelqu'un d'autre Qui dit bientôt Disney Paris Oh non J'ai réservé pour le festival du Roi Lyon Vous voyez Il y en a qui projettent Au festival du Roi Lyon Les gars Oh ça va Le festival du Roi Lyon C'est mois C'est juin Juiillet Commencez pas à paniquer Disney Paris N'a fait aucune annonce La France n'a pas fait Énormément d'annonces Pour le moment Comme on le sait C'est la Chine L'Italie Et alors effectivement L'Italie est proche de chez nous Comme je l'ai dit juste avant Mais pas de surprise Si cela devait venir A Disney Paris Les conséquences économiques Seraient désastreuses On n'y est pas encore Pour l'instant La situation paraît bien maîtrisée Et oui effectivement Et comme le dit Manu Effectivement A Disney Paris Pour le moment Ça a l'air d'être bien géré Bien maîtrisé Il n'y a aucun problème Donc pour le coup Ne stressez pas Bah non en fait Effectivement Il y a beaucoup d'étrangers Comme on le sait Sur le parc Sauf que comme je vous l'ai dit Les gens qui sont Contaminés par le coronavirus Au moins Bah ils font des soins Ils sont mis en quarantaine Ils sont mis de côté Pour essayer d'être Soignés Traités Je pense que Quelqu'un qui serait atteint Du coronavirus Comme on le dit Enfin je pense que malheureusement Le problème c'est comme J'expliquais juste avant Les gens se font une psychose Là dessus Et si je peux essayer De rassurer un maximum De personnes Bah paniquez pas Voilà Est-ce que ça vous a rassuré Je sais pas Au moins j'essaye de faire De mon mieux Et j'essaye de répondre Au maximum de vos questions Parce que j'ai l'impression Qu'il y en a beaucoup Qui cherchent une réponse Donc si je peux essayer De vous rassurer La plupart des gens Et de vous conseiller De ne pas annuler votre séjour Peut-être que vous allez le regretter Et ça ne vaut pas le coup En tout cas voilà Les amis sur ce N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Je sais que ça va faire Énormément de débats Je sais qu'il y en a peut-être Qui vont pas être d'accord avec moi Quelques-uns qui vont peut-être Être d'accord Je ne sais pas En tout cas moi sur ce Je vous fais des bisous N'hésitez pas à me tenir au courant Si vous avez des informations On se dit à bientôt Et surtout n'oubliez pas Que tout le monde a un roi de rêver Alors pourquoi pas vous Et vous inquiétez pas On continue de vivre Notre petite magie C'est pas ce petit virus Qui va nous en empêcher